Générique de, pas en live, de différé aujourd'hui ben oui, lundi en live, mardi en non, lundi en différé, mardi en live mercredi en différé, jeudi en live vendredi en différé, comme ça, ça me permet de l'enregistrer l'après-midi et d'avoir ma soirée pour moi-même tout seul, voilà, même si je fais jamais rien, mais comme ça du coup, j'en appelle et je profite sa vie de me cramer à 21h allez, comme toujours, je vous rappelle, vous retrouverez cette émission bien évidemment sur Youtube plus que vous n'avez pas trop de choix, mais vous la trouverez également en podcast vous avez le lien en bas, donc vous pouvez m'écouter directement sur Podcastune par exemple, vous pouvez aussi m'écouter sur iTunes ouais, 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 vous pouvez m'écouter sur SoundCloud bien évidemment, et depuis peu vous pouvez m'écouter sur Spotify voilà, Spotify fait des podcasts maintenant et tout, et ben je suis dessus voilà, ce qui me fait du bien mes vues, apparemment on fait plus de 25-26 vues quand même maintenant en podcast je vois, un truc, ça fait plaisir, voilà on remercie comme toujours nos cafeteurs, je me rappelle le seul rendez-vous qui tourne au café grâce à la famille, donc par exemple t'aimes bien c'est quand même bien ce qu'il fait, je vais tous les jours quand même, on pourrait dire merci tu peux mettre un petit like bien sûr et tu peux me payer un petit café voilà, donc les cafés du week-end Nathan, bien évidemment Naruzaki, bon Naruzaki lui il a carrément une table d'ailleurs on mange, en famille il y a une table et il a sa place son assiette et tout Sébastien et Groumi voilà, donc merci à eux pour les cafés encore une fois, c'est grâce à vous que l'aventure, et ben démarre plutôt bien après, plus vous serez nombreux aux jeux de la famille et mieux ça sera et puis c'est la manière de me dire un petit peu merci tu vois il dit, oh putain c'est bien on a un petit café et en même temps, regarde un qui a un pataïa il me dit, je te paye à manger donc lui il paye à manger et puis en plus en fait ce que je lui ai pas dit la surprise c'est que depuis le mois d'octobre je ne mange qu'au Wilton quand je sors c'est pour ça que je ne sors plus mais là Gobi m'invite alors du coup on est bon pour repartir au Wilton donc allez c'est parti quelle heure il se fait putain je suis bien alors 4h au pile dans mon pays pour vous c'est 4h tu vois on est presque vous êtes presque en temps réel regarde moi il est 4h06 toi il est à peu près pareil c'est exactement la mémoire t'imagines attends regarde j'y crois pas putain mais c'est trop bien synchro je devrais faire ça comment ça va continuer on est à 4h oh là là on a vraiment l'impression de partager un truc n'est ce pas regarde je suis pas en live mais on est à la même heure arrête de faire cette tête de con et commence les lives allez les news du jour ah de la news Xiaomi va donc nous annoncer 3 nouveaux téléphones qu'il y a de téléphones smartphone super smartphone le 15 octobre bon non c'est rien on a vu que la jaquette bon il y aura un Xiaomi Lex ouais toi aussi toi aussi Xiaomi Lex Vivo Nex Vivo Nex j'ai dit ah il ne ferait-il pas un téléphone avec une caméra pop-up en fait il y a eu une fuite d'un téléphone avec une caméra pop-up chez Xiaomi alors tout le monde s'est dit c'est le Mi Mix 3 bien évidemment mais non peut-être que ça pourrait être le Xiaomi Lex tout compte fait et oui un Xiaomi Lex avec une caméra pop-up d'ailleurs en parlant du Vivo Nex il est où ? je l'ai mis dans sa boîte ? je l'ai perdu il est où mon Vivo Nex ? j'ai fait la review là j'ai commencé les plans aujourd'hui il est là ? non c'est pas lui merde vite tes poches toi là je t'ai vu toi vite tes poches bah non il est où ? c'est con ça bon il est pas loin par là tu peux voir ? attends mais ça m'inquiète le truc il est là le Vivo le truc le machin le téléphone ah il était là dessous regarde putain avec le lecteur de regarde en fait le truc il est toujours allumé en bas le lecteur d'empreinte digitale tout le temps en fait je sais pas et tu mets ton doigt dessus putain comment c'est c'est classe oh c'est vraiment et en version globale alors là je peux te dire mon pote B20 B28 AB tout enfin je vais pas boutiser mais c'est la vidéo de vendredi de mercredi excusez moi vidéo de mercredi et vidéo de vendredi c'est celui là je te mets à l'endroit Redmi Note 6 hein hein tu les aimes le petit autocollant ? et en global version mon pote bah oui t'es comme ça j'étais geek voilà donc ça c'est pour mercredi donc Vivolex Charmix Lex ne serait pas type 1 Vivolex qu'on serait pas loin bon un Mi Note 4 bon forcément alors avant le Redmi Note 6 Mi Note 6 ou Mi Note 4 voilà bon les noms sont un peu compliqués hein un peu du mal à suivre bon après j'ai pas que ça à faire de ma vie à apprendre tous les noms des Charmix par coeur d'autres choses d'autres prérogatives donc voilà et un Mi Mix 3 qui est attendu alors Mi Mix 1 génial désigné par Star que sans bordure une caméra en bas est trop bien Mi Mix 2 bah le même désigné par Star que caméra en bas et il met deux caméras à l'arrière ah voilà 2S bon ouais pareil bon 3 à voir oh putain s'ils refont le même machin avec la caméra en bas mais à l'arrière on met deux caméras et t'en met trois on va en Chine on les brûle on les brûle quoi que j'ai un nouveau copain en Thaïlande qui distribue un nouveau chinois et tu vois vous avez vu les vidéos bien évidemment sur GLG Vidéo bon voilà bon après on sait rien forcément plein de mieux hausses de fuite peut-être alors là Note 4 Lex et Mi Mix 3 voilà c'est tout ce que tu auras pour attendre le 15 après oui mais sur le site non bah attends les fuites à chaque fois Xiaomi en fait c'est bien le spécialiste pour préparer 15 téléphones en même temps et puis faire teaser un peu les téléphones et puis les trois nous les sentirent derrière les fagots fagots qui veut dire français en chinois d'ailleurs fagots ben oui tu vois donc de derrière les fagots donc de derrière les français bien évidemment voilà plein de surprises plein de news bon après le Mi Mix 3 à 845 ça me paraît juste évident l'intelligence artificielle ça me paraît juste évident est-ce qu'il serait dessiné par Stark est-ce qu'on aura une interview en anglais de Stark un des plus gros dizaineurs français qu'on a actuel encore vivant bien évidemment qui parle le plus mal anglais que j'ai jamais entendu de ma vie putain le mec comment voilà c'est ça tel Thompson c'est tout et après une de nous c'est le Mate 20 qui se découvre tout doucement voilà donc il y aura une conférence le 16 c'était combien c'était le 15 voilà donc le 15 le 15 on aura Xiaomi voilà et le 16 on aura Huawei bon bah évidemment le Mate 20 là il risque de peut-être il sera peut-être pas dans tes prix tout de suite après le 20 peut-être mais le 20 pro il risque d'être un petit peu un petit peu piquant bon bah après c'est classe avec les 3 caméras à l'arrière machin bon on a vu il y a eu une vidéo de non-box-therapie aujourd'hui il présentait le LG il y a Samsung qui en a fait un bon bah 3 maintenant sachant que plus trop personne tu vois 3 caméras à l'arrière il y aura un an ou deux tu serais bien foutu de ma gueule 3 caméras mais arrête non non ça y est c'est arrivé ils sont tous sur le dossier bon alors une caméra on a fait 2 bon c'était bien avec un flash on va en mettre 3 et puis Huawei se dit on va mettre le lecteur dans le flash ça va en bas ça fera 5 ça fera bien là là voilà après et après il ne manquerait plus regarde 5 à l'arrière 2 caméras à l'avant voilà il ne te manque plus de Blanche-Neige et tu as Blanche-Neige et les 7 mains les 7 doigts la blague était presque elle n'était pas préparée mais elle était presque bah oui non mais ça t'a fait marrer donc c'est le plus important bon toi non ça t'a pas fait marrer rien ne te fait marrer mais Michel lui Michel il a rigolé si Michel il met un commentaire qu'il arrive alors là on est mal bon alors bon bah 1m20 bon il sera beau il sera cher il sentira certainement le sable chaud bon bah après nouveau processeur Kirin 8 plus 512 3 oh la vache 4000 mAh 4000 mAh respectivement respectivement bien quoi tu vois bon bah voilà après on va attendre charge rapide 15 watts alors mon Vivonex je vais pas me la péter mais il y a quand même une charge rapide à 22,5 watts en maximum 22 watts dans un câble continu t'imagines oh la vache bah oui c'est du 12 volts après je veux dire mais 1 ampère et demi plus que ça c'est ouf putain presque 2 ampères voilà bon ce qu'on fait d'un peu électricité sauront que quand même quand tu commences à enquiller des ampères dans du câble en continu il va falloir un peu monter les volts parce que ça fait un peu des vattes voilà bon c'est un peu je n'ai que ça pour vous aujourd'hui donc il faudra il faudra il faudra s'en contenter bien sûr alors attends parce que j'avais préparé mieux mon dossier j'avais tout mis dans une petite liste comme ça je me suis dit comme ça pépère il n'oubliera rien je me remets un peu comme ça je fais ma soupe je fais autre chose va pisser reviens non non attend on a que 30 minutes bon le showminex c'est fait le minot 4 c'est bon le Mi Mix 3 c'est bon annoncé le 15 septembre et le Roi 1m20 c'est pas mal allez on continue ceci n'est pas une défaillance de ton podcast ceci est une défaillance de GLG bien évidemment qui veut parler beaucoup trop vite plus vite que sa langue n'est capable de le faire et malheureusement voilà il y a conflit d'intérêt entre le cerveau et la langue et ça bug c'est voilà tu as l'explication tu cherches tu trouvais pas allez on continue film ah j'ai arrêté plein de films ce week-end vu que ma copine n'est pas là et qu'elle rentre peut-être jeudi donc du coup j'ai pas mal de temps pour rien faire tu sais quand ta copine n'est pas là tu dis ouais c'est la liberté à moi les bars à moi les gogo bars à moi les sorties incroyables à moi la liberté et en fait je suis resté comme une merde à la maison à faire le site web pour les accès à mon moto dont on vous parlera prochainement vu qu'il est quasiment fini en français il me reste encore pas mal de trucs traduction il sera fini pour le 15 dans ce cas je pense pas de problème vu que je travaille comme un dingue j'ai regardé un film qui s'appelle ah bah Angman alors tout ça c'est dans la description comme ça si vous voulez les noms les machins vous trouvez pas Angman bah avec les jaquettes il y avait Al Pacino au dessus un serial killer jeu du pendu avec ah bah oui mais le problème c'est que bon Al Pacino il a des impôts à payer donc il a que le rôle secondaire et quand tu fais des plans larges tu vois bien Al Pacino c'est mon grand-père si j'en avais un c'est un grand-père il est tout vieux comme ça avec la tête en avant et il ressemble plus à rien cet homme là donc bah du coup si t'es con comme moi que tu cliques sur le truc parce qu'il y a Al Pacino dedans sache que non le rôle primaire c'est l'autre et lui il a le rôle secondaire mais c'est le plus connu des deux et que c'est peut-être pour ça que tu vas regarder le truc et que tu vas regarder jusqu'à la fin le serial killer en espérant qu'il se passe quelque chose bah c'est quand même pas terrible jusqu'à la fin non mais c'était tout se passait dans la tête du chien tu vois il y a un labrador au début tout se passait dans enfin pas vraiment comme ça mais j'ai trouvé ça pas très bon jusqu'à la fin et à la fin un petit rebondissement de merde qui te fait dire attends le film t'es à chier à la fin ça finit tu te dis putain c'est ça et ils essaient de te mettre une fin à Scooby-Doo en plus tu te dis putain c'est ça rends moi mon pognon après j'ai ramené un film bien alors sur Netflix parce que ma copine l'avait pris un mois et forcément c'est un mois en fait c'est un mois c'est une vie mais elle a mal traduit en thaïlandais c'est pas un mois c'est une vie t'es abonné à Netflix donc on est reparti pour un mois et j'étais en train de zapper comme elle regarde Orange is the New Black il me suggérait un film qui s'appelle alors A Prayer Before Dawn ça veut dire une prière avant l'aube waouh trop classe et en fait donc c'est un anglais qui est en Thaïlande qui fait du trafic qui se retrouve en prison donc un anglais qui fait de la box type bien évidemment un petit délinquant tu vois qui se trouve en prison en Thaïlande et une histoire vraie en plus et en fait c'est vachement bien je vous le conseille festival de Cannes et tout tu sais dès le début produit par Netflix et tout donc il se retrouve en prison donc il a s'en sortir il parle pas un mot thai donc du coup c'est bien parce que même en sous titres on comprend rien et tout mais comme lui tu vois il essaie de comprendre il te surlire un peu dans cette prison là il fait de la box type et machin alors ça peut vous plaire moi personnellement ça m'a beaucoup plu parce que bon déjà c'est un film sur la Thaïlande ensuite le mec il est anglais donc genre il comprend rien parce que bah tout le monde parle mais c'est comme si quand toi t'arrives en Thaïlande et que tout le monde parle thaïlandais c'était pas mal il y a un peu de box type donc c'est assez intéressant il ressemble un peu mon frangois en plus donc c'est pas mal ça va plaire à certains parce qu'il y a du ladyboy dedans on lui voit même les nichons donc du coup voilà il y a une histoire d'amour et tout donc pas mal il y a du trafic il y a de l'action c'est pas mal puis il y a une histoire vraie et puis il y a une morale et voilà jusqu'à la fin et tout c'est vraiment un film que je vous conseille il est dans la description A Prayer Before Dawn si vous pouvez soit regarder sur Netflix si vous l'avez bien évidemment ou alors le télécharger légalement sur les le télécharger légalement bien sûr sur les plateformes de distribution en torrent c'est bien fait bah ouais mais ça fait exprès ensuite qu'est-ce que j'ai ah putain ce matin il y avait quoi et ça j'ai vu c'est Jérôme quand on avait parlé sur Line et bon j'étais passé un peu à côté vite fait et j'ai vu en téléchargement sur ma plateforme préférée en torrent bien évidemment il y avait Magnum saison 1 épisode 1 2018 Magnum nos 4 ans 3 10 mon pote Magnum donc du coup bah j'ai téléchargé l'épisode 1 dès le début comment c'est mauvais alors après bon c'est mauvais parce que tu comprendras si tu as la série les séances en voiture elles sont accélérées mais c'est flagrant tu vois c'est mauvais dès le début tu dis ohlala c'est MacGyver toi c'est mauvais comme MacGyver alors tu dis les nouveaux et tu dis ohlala et en fait l'épisode 1 est mauvais en fait c'est un peu comme quand il y avait deux filles à Miami Magnum dans les années 90 ça allait c'était con con les histoires elles tenaient à moitié la route mais ça allait là en 2018 non l'acteur est pas très très bon les copains pas trop les dédicaces bon voilà il y a des petits des dédicaces au bagnole machin ouais mais sinon c'est mauvais dès le début ça me donne carrément le mec déjà j'arrive pas non mais je pense qu'il y a des trucs comme ça on peut pas toucher on peut pas toucher un magnum on peut pas refaire un magnum tu vois ils ont essayé de faire pas mal de trucs même l'arme fatale et tout encore l'arme fatale c'était pas trop mal mais là dès le début j'ai trouvé ça mauvais oh puis tu sais puis il y a vraiment le truc avec Tom Select la Porsche la Ferrari il y avait Ginz je vais pas vous teiser truc mais bon ohlala heureusement il y a Doberman mais tu vois il y a un peu des camélos je vous invite à le regarder et à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé mais moi je trouvais ça très très mauvais et enfin j'ai vu ça en regardant je suis abonné à un truc où ils proposent tous les teasers tous les bandes annonces qui vont arriver et il y a intouchable en version américaine les américains ils ont racheté les droits parce que quand on a un truc vachement bien chez nous ils ont pris le dîner de con ils ont pris les murs chez les j'tis tous nos best-sellers il y a que Taxi ils ont pas repris Taxi je sais pas si il y en a convu mais Taxi ils ont pas repris mais il y avait pire Taxi en fait Besson il a fait une série télé aux Etats-Unis et je vous invite vraiment à essayer de la trouver là là c'est bien mauvais aussi en fait ils ont voulu faire c'est comme le transporteur encore le transporteur la série télé saison 1 ça passe autant là Taxi non ils ont fait une série télé oh la vache à New York et tout tu vois oh la la en plus du coup ils ont mis une meuf parce que voilà si on va mettre une meuf afro c'est une meuf afro-américaine en plus pour genre les Etats-Unis pour changer un peu et tout mais le problème c'est que c'est mauvais donc du coup on a pas entendu trop parler je pense qu'ils ont vendu il a vendu sa saison bon et intouchable et du coup c'est avec le petit black qui est rigolo et tout mais mais le problème c'est que voilà rien le problème c'est que c'est basé par rapport à une histoire vraie donc du coup rien quand il y aurait la bande annonce c'est exactement ce que t'as vu en français mais ils ont remplacé les acteurs et ils parlent de gay mais c'est exactement pareil les mêmes scènes les mêmes machins les mêmes trucs parce que c'est basé sur une histoire vraie donc ils sont un peu obligés mais ils sont pas fait chier vraiment c'est vraiment au lieu de mettre de mettre de la vo sur le nôtre ils ont mis ça donc je pense que ça sera parti un peu de mon coup de gueule où je pense qu'on ne peut pas toucher à certains à certains mythes comme ça je pense qu'ils vont pas nous refaire à Arnold et Willy tu vois ce que je veux dire hé Willy qu'est-ce que tu me racontes t'imagines hé Willy ou Punky Brewster même si Punky Brewster on avait eu quand même un petit caméo dans Lost je sais pas si il y en a qui se rappellent la série Lost dès le début en fait le beau blanc comme ça je crois que c'est Sound Swan ou je sais plus quoi il y a la belle brune qui est la plus belle de toutes et tout comme ça puis il lui dit hé Punky Brewster tu vois ce que je veux dire il a un petit caméo parce qu'elle est grande brune avec tâche de rousseur tu vois ce que je veux dire mais je pense qu'il y a des trucs comme ça où il faut pas qu'il touche là Magnum non c'est vraiment le désespoir de cause je crois que deux flics à Miami il y avait eu ils ont fait un caméo déjà comme ça et tout Hawaï police d'état tu vois des machins comme ça je fais non là Magnum et tout bon Ferrari bien évidemment en fait il y a la Ferrari la nouvelle qui détruit d'ailleurs on pourrait en parler des Ferrari il y a pas mal de vidéos sur internet qui parlent des copies de voitures en Thaïlande j'ai vu pas mal de vidéos sur Youtube alors moi du coup parce que moi du coup quand j'allume Youtube des fois ça me le met en Thaïlandais il y a plein de copies où les mecs ils fabriquent des bagnoles c'est complètement des réplicas de Ferrari de Lamborghini et tout mais c'est oufissime toi avec un châssis machin et tout puis une fois j'ai un an à la copie je me dis c'est quoi ces bagnoles et en fait dans le texte et dans le titre ils expliquent bien que c'est des voitures de cinéma qu'ils fabriquent par exemple celle qu'on voit dans les vidéos Youtube c'est des voitures qui ont été faites pour Need for Speed ils me disent ah Need for Speed ça te parle ? bah oui c'est pas des jeux vidéo et tout et en fait ils fabriquent des réplicas de bagnoles et apparemment les Thaïlandais sont très très bons là-dedans tout machin et tout et du coup ça permet bah les faire exploser les fracasser là par exemple la sienne il se prend un coup de mitraillette mais je veux dire la voiture elle est faite en elle est faite elle est faite en poule sirène c'est ce que je veux dire donc du coup comme ça et voilà donc c'était pour parler des Thaïlandais et c'est pour parler que je pense qu'on peut pas toucher à certaines séries télé comme ça ou je sais pas ils sont en train de nous refaire 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 encore un nouveau Predator un renouveau de nouveau de machin je pense qu'il va falloir qu'il trouve des nouvelles idées parce que bon Terminator 47 Rocky Predator et tout voilà bon c'était simplement ça parce que j'étais tellement déçu par mal d'hommes j'étais tellement t'sais quand ah t'in 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 et puis en plus ils ont mis la musique et tout t'sais ils ont mis la musique ils ont mis le générique et tout alors que le mec il ressemble à rien Tom Select quoi je veux dire voilà quoi j'ai vu qu'il y avait Clint Eastwood aussi qui avait fait un nouveau film qui s'appelle La Mule ça a l'air pas mal aussi fait par Clint Eastwood donc ça va être bien mais bon il a vieilli oh putain si moi j'ai vieilli alors lui roi la fâche bon et enfin il y avait une vidéo assez intéressante je ne sais pas si on a convu c'est plutôt dans le mode YouTube il y avait le UFC 229 le 6 avec Honor versus Brachinovich donc j'ai téléchargé il est téléchargé vous pouvez le télécharger alors pas sur mes torrents préférés mais sur Pirate Bay qui te renvoie vers qui casse qui casse il y en a un truc de 10 gigas avec l'event complet de 10 gigas donc t'as tout le UFC 229 en anglais bon après ça va c'est de la frappe t'as pas trop besoin de commentaires c'était pas mal il était bien il y avait quand même le meilleur combat du truc et puis la fin parce que la fin du 229 est complètement parti en couille parce que c'est un mode d'insulte et tout déjà je vais pas dire lui c'est connor c'est un italien je veux dire déjà en plus c'est genre le mec c'est bon après c'est un peu comme le catch tu vois mais c'est vraiment il prouve son côté connard et pédant donc du coup ça part en couille à la fin ça a fini en fight ils sont tous partis l'autre ils sautaient par dessus ils sont partis tabasser les mecs dans le public et tout c'était vraiment dingo vraiment même moi à la fin je revenais pas même les commentateurs étaient là et du coup celui qui a gagné l'autre il était là avec sa ceinture il dit bon il fait le celui qui a gagné il essaie de mettre du coeur mais on voit que le mec il est dégoûté parce que c'est vraiment parti en couille voilà juste après soit c'est vraiment parti en couille soit bon c'est un peu scénarisé c'est un peu comme le catch c'est devenu intéressant qu'à partir du moment où il jetait des sièges au bus voilà quoi on reprend que ça marche sur le catch et que là à l'UFC le fait de ramener ça discrètement à l'UFC ça fait du spectacle on est bien d'accord il y avait une vidéo de John Olson aussi ce matin ces vidéos sont nulles mais en même temps le problème c'est que le mec il a fait une vidéo par jour tous les jours il était en partenariat avec Red Bull il faisait des machins enfin il avait vraiment une vie qui était vachement active comme Kazenestat et que là on est arrivé au moment où il a 1 500 000 abonnés le mec maintenant il vit des sponsors sa vie est tranquille il s'est acheté une maison il s'est acheté un nouvel appart à Monaco peut-être il va s'acheter un bateau on sent que financièrement son projet est arrivé au bout du dossier mais il se passe un peu rien et il fait une vidéo toutes les semaines et il se fait insulter dans les commentaires et moi ça m'a fait drôle parce que moi on voulait faire un projet avec Gookik machin et tout puis tu sais de voir ça le mec il se fait insulter tu sais mais vraiment insulter ouais je ne fais plus de vidéos ou alors qu'il fait des vidéos elles ne sont pas très intéressantes même son caméraman ils font vraiment une vidéo pour faire une vidéo mais il n'y a rien de soit c'est ultra placement de produit soit il ne se passe rien et c'est vraiment une vidéo pour dire bah putain ça fait 5 jours 7 jours qu'on n'a pas fait de vidéo il faut absolument qu'on fasse une vidéo donc tiens on va faire une vidéo sur ça et qui est totalement en opposition avec ce qu'il faisait avant et donc du coup tu t'abonnes parce que le mec c'est un ancien sportif des x-games machin truc donc il a une vie bien partenaire à Red Bull le beau blond avec une belle blonde donc c'est intéressant et à partir du moment où on fait du coup bah ça change et bah ça fait un peu bizarre autant que Genestat avec 368 il fait beaucoup moins de vidéos mais à chaque fois les vidéos sont assez intéressantes même s'il y en a quand même presque plus on l'a connu parce qu'il essayait de développer sa marque il a vendu son application à CNN bon on sent qu'il y avait un business à lancer que le beau business il lançait bon bah ils font autre chose et ils abandonnent un peu YouTube ça ne faut que de temps en temps et quand tu restes abonné pour un quand tu t'abonnes à quelqu'un pour un truc et qu'après il arrête et qu'il essaie de faire autre chose ou qu'il essaie de survivre un peu sur YouTube c'est vrai mais c'est intéressant comme réflexion surtout au niveau de John Olson parce que nous on voulait faire une quotidienne avec Gookik et tout et puis on se dit ah tout contre fait il y a le piège vraiment qu'à la fin bah il n'y a plus rien à dire il n'y a plus rien à faire et que bah du coup on sent qu'il y en a plein enfin moi le premier je regarde mais je vais pas mettre ah tiens tiens nul machin mais c'est vrai que c'est devenu c'est devenu bidon la qualité est là il y a l'ultra caméra il a investi et tout mais j'ai pas trouvé ça génial génial après ça ne regarde que moi on est bien d'accord John Olson donc il dit qui dit il faut rester positif j'entends de me rendre compte que j'ai fait une belle faute d'orthographe sur mon article hop je vais mettre comme ça ah mais je peux l'éditer non je l'ai pas publié oui bah oui tout ça en même temps on n'est pas en temps réel bah voilà qui dit il faut rester positif et tout et vraiment le danger de Youtube d'arriver à se faire connaître pour un sujet et que la vie change les gens évoluent et qu'il y en a beaucoup qui ne se désabèment pas et qu'il y en a beaucoup qui ne deviennent pas plus malins et que du coup ça part un peu en insulte c'est un peu dommage mais bon voilà le retour des chinois les chinois étaient en vacances pendant 15 jours et là ils sont de retour ils ont fait que des merdes dimanche oh gare baisse ils ont essayé de revenir machin tous là ils font des mails bizarres et tout tous les chinois essaient de revenir mais bon ils ont un peu de mal on sent que c'est le retour de vacances après 15 jours c'est un peu dur mais ils sont de retour c'est plus important donc je vais relancer Samsung savoir où sont mes téléphones un peu là pour les envoquer qu'ils devaient les faire pendant ses vacances donc tous les téléphones devraient être en Chine soit déjà soit cette semaine on les envoie à des transporteurs on pourra renvoyer ceux qui ont été payés rembourser la différence s'ils ont été trop chers s'ils ont été voilà et et ou à d'autres et et quoi d'autre et les téléphones qui ont été remboursés du coup on les remettra en vente sur Tipeee bien évidemment et donc de ce cas si vous êtes tout seul à le vouloir il est à vous si vous êtes plusieurs on fera une tombe là bien évidemment Yodden nous a confirmé qu'ils enverraient le Douai X mais bon pas de trop de nouvelles pour l'instant donc ils vont le faire partir quand ils l'auront Dougie nous a demandé si on voulait le Dougie X70 qui est une espèce de merde à 80€ encore mais avec une manette et vendue comme le flagship dealer de l'année à côté le vivo c'est de la merde bon on verra on verra il va nous l'envoyer la première déclaration qui l'envoie Oukitel par contre c'est le WP2 putain mais j'ai écrit que de la merde aujourd'hui putain mais aussi faut que j'arrête j'ai bossé tout ce week-end là je peux dire truc de dingue j'ai torché le site j'arrivais pas de ne pas finir c'est ce que je vais dire c'était une heure du matin j'ai dit il va y avoir trois fiches je fais des fiches tout comme ça donc voilà ceux qui auront vu le live de samedi pour les tipeurs je vous ai mis le lien dedans le site est presque fini on fera le lancement officiel le 15 donc le Oukitel WP2 est bien parti j'ai bien le tracking il arrivera quand il arrivera vu que les trucs que j'ai commandé chez AliExpress putain mais ça a mis c'est parti le 25 septembre et on est le 8 putain c'est long putain c'est presque un mois moi j'aime pas attendre un mois voilà bon on parlera également de la quotidienne qui est maintenant sur Spotify je vous ai mis le lien en bas dans la description donc il y a iTunes, Spotify, SoundCloud ou via une application sur le téléphone moi j'en ai une c'est Podcast Addict ah c'est Podcast Addict alors attends hop là fermez les sites pornos voilà je ne sais pas vous n'êtes pas là pour voir vous les connaissez déjà avec bon non mais je décomne c'était Sobless Surfer bon je la trouve par ilo Podcast Addict Buzz machin non je l'ai mis où disparu bon c'est Podcast Addict tu me crois sur parole donc voilà merci Alex de m'avoir envoyé ça pour pouvoir mettre mon application mon podcast sur Spotify parce que ça va faire du bien bien évidemment voilà donc voilà on a presque fini donc du coup si tu veux rejoindre la famille toi aussi tu peux me payer un café sur Tipeee t'aimes bien la quotidienne tu dis oh j'en passe un bon moment on a appris pas mal de trucs c'est intéressant c'est divers c'est varié ça dure 30 minutes ça me plaît bien tu peux me payer un petit café en haut comme ça sur Tipeee comme ça si t'es sur Tipeee aujourd'hui que t'as le courage d'aller jusque là-bas tu pourras aller voir les vidéos de demain qu'est-ce que je vous propose demain ? alors le plein du jour une petite vidéo WTS parce que j'ai quand même pas mal d'avance et il faut que je les écoule un peu pour pouvoir repasser sur la série moto pour pouvoir enchaîner avec le lancement du nouveau site qui sera dédié aux accessoires moto d'une marque d'un podcast qui du coup on vous expliquera tout ça en temps n'est n'est n'en heure et je vous mettrai sur notre GG vidéo on aura une brosse à dents électrique oui alors franchement partez pas comme ça nous une brosse à dents électrique c'est bien elle est super classe je vais déballer il y a la boîte 4 têtes de rechange avec des trucs différents et tout charge par induction noir mat et tout 3 vitesses non franchement c'est super bien 31,90€ moi je serais trop vraiment bien c'est vraiment une très très bonne surprise voilà donc du coup voilà donc je mettrai le lien sur Tipeee également si tu vas me payer un café sur Tipeee tu peux voir la vidéo de samedi parce que je vous rappelle tous les samedis on fait un live avec les tipeurs voilà comme ça il y a un peu moins de monde on parle un peu de business argent on est assez ouvert on parle de ce qu'on veut comme ça ça évite de faire chier les autres avec des choses qu'ils n'intéressent pas mais d'intéresser ceux que ça d'intéresser les intéresser vu que ça pour eux c'est intéressant voilà c'est tout comme ça t'es Tipeee hop tu vas dans les news tu peux voir les vidéos et c'est bien quelle heure il est 4h30 chez moi regarde chez toi il doit être à peu près pareil avec un petit peu de décalage horaire parce que bon avant latéral tu vois ce que je veux dire voilà c'est tout pour aujourd'hui je vous remercie tous d'être passé me voir pendant cette soirée j'espère que ça vous aura plu je vois que GVDU prend ses 20 abonnés par jour donc je me dis tout doucement apparemment le fait de faire beaucoup de vidéos ça commence à payasse payasse de la payasse bien évidemment et donc pas de la connasse ça n'a rien à voir voilà je vois si tout va se passer je vous donne rendez-vous demain sur GVDU dans lequel on aura la brosse à danser sur et demain soir on se retrouve en live à 16h pour 10-15 minutes de news high-tech et 10-15 minutes de live dans lequel je répondrai à toutes vos questions bien évidemment parce que ça fait plaisir voilà et mercredi donc demain du coup j'ai tout fait il me reste les photos vidéos à faire avec Vivo Next je vais peut-être aller dehors machin dans la nuit faire des belles photos et comme ça je vous ferai le Vivo Next pour mercredi donc vous la verrez demain sur Tipeee bien évidemment pour ceux qui seront font partie de la famille et puis les autres vous la verrez mercredi en public comme ça il n'y a pas de jaloux si vous voulez la vendre dans tout le monde trop bien et sinon vous attendez c'est pareil c'est gratuit c'est bon allez paix et prospérité allez DVB moi je donne rendez-vous demain on va passer un bon moment il a bien parlé il a bien tenu le timing ouais et toi t'as bien kiffé ouais allez à demain bye bye oh 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 Sous-titrage FR ?